bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui l'aventure free to play mais avant de commencer comme d'habitude la publicité habituelle abonnez-vous objectif 2000 abonnés bombarder la barre de pouces bleus et en description vous trouverez le youtube non vous êtes sur youtube je m'afouille un peu je commence à être fatigué le facebook le twitter et le utip il est vraiment temps que les vacances arrivent moi je vous le dis parce que depuis la journée de mercredi j'ai la tête comme ça je suis explosé c'est plus des poches que j'ai sous les yeux c'est des valises donc il est temps il est grand grand temps que je puisse me reposer et faire une vraie grasse matinée du coup c'est parti on est sur free to play donc j'ai un petit peu farm et ça a été un petit peu compliqué parce que il ya beaucoup de choses qui sont sorties récemment il ya eu beaucoup de choses aussi à couvrir pour youtube j'ai fait un petit peu de duel galactique forcément parce que ça reste mon petit péché mignon donc je joue essentiellement à ce jeu pour ça mais j'ai quand même avancé sur la boxe parce que quand on s'était quitté il n'y avait qu'un seul niveau 70 et un qui était entamé depuis on à la marine qui est passé 70 à peut-être enfin avoir le droit à avoir du vrai il on a la yuzu qui est 70 on a le seya qui est passé 5 étoiles j'ai commencé à monter le day dalos il est niveau 40 à sa quatrième étoile qui est débloqué je n'ai juste plus assez dix p tout simplement pour le monter voilà je peux lui donner trois niveaux et est plus sain mais c'est tout je vais monter le niveau le day dalos aussi il va très certainement aller jusqu'à son niveau 70 comme les quatre premiers je vais ruiner un petit peu tout ça préparer la prêtresse et incessamment sous peu on va aller se péter les dents sur le sur le sur le titan huit voilà je vais y arriver du coup avant de commencer on va aller faire un petit peu de forme de l'histoire j'ai trois singles à faire est ce qu'on les lance en single ou est ce qu'on les lance en multi je ne sais pas pourquoi je vous pose la question on n'est pas en direct une chose est sûre on va poule sur l'étoile féroce enfin après ça dépend boréal je sais pas ce que c'est non de toute façon je n'aime pas pourquoi je regarde ça ne sert à rien donc on va poule sur l'étoile féroce divine et je pense qu'on va se faire des petites singles donc il n'y aura pas de bandeau je pense qu'il est assez tard là je suis en train de tourner il est 23h40 je me lève à 7 heures du matin non c'est bon il n'y a pas de bandeau donc on va en créer un créons le bandeau nous avons de trois gemmes pour créer un bandeau dans l'absolu obtenir un radar sur mon compte free to play ça serait compliqué du fait qu'il nécessite beaucoup de tom mais ça serait une vraie force de combat pour le pve parce qu'une fois que je commencerai à voir une box intéressante une composition intéressante je pense que ce compte sera plus pve bien entendu et du coup bomba un radar n'est pas déconnant sinon très franchement un aphrodite pour pouvoir faire des performances plus ou moins potables pour ma légion en boss ça serait vraiment vraiment pas mal du coup toujours pas de bandeau ça sent le sapin cette histoire moze on était pas loin de l'étoile féroce divine en plus on est vraiment vraiment juste à côté c'est dommage c'est vraiment dommage après j'ai eu un seya god close sur la bannière précédente en 41 poules alors je visais pas j'ai pas hard poules je faisais trois poules de temps en temps et puis j'ai fini la semaine avec une multi à 10 il est tombé ça fait plaisir ça reste un seya god close mais alors c'est pareil le jour où je pourrais l'utiliser celui-là on va attendre un moment sur le compte free to play bon bah du coup dernier poule pas de bandeau on va l'accélérer c'est relativement triste une herda ok du coup on va quitter alors c'est pareil en termes de shard je dois pas en avoir énormément en 200 quand même 200 200 mais là sur le compte free to play très franchement je vais les économiser parce que là on a des à e ds pour 2000 c'est pas excessif donc avec l'event de noël en plus qui arrive il ya vraiment moyen de récupérer beaucoup de poules alors oui j'en avais fait quelques ans vous allez voir c'est une multi à 10 ans au final sur la journée c'est intéressant c'est vraiment vraiment intéressant je sais pas si j'ai fait ma demande de shard alors sachez qu'actuellement sur les charts je demande chaque ariashiki très clairement j'ai commencé je crois sur ce compte en tout cas je les repris pour faire l'aventure free to play après la sortie d'ariashiki je crois ou en tout cas j'avais pas pu faire beaucoup de poules donc je le demande aux shards et du coup aujourd'hui on va aller se faire un petit tour dans l'aventure principale pour voir si les augmentations que j'ai pu faire sur ma composition vont être utiles et vont fonctionner or c'est le chemin du palais va y avoir des faits partout on va passer notre temps à dormir maintenant déjà qu'actuellement dans la vraie vie je suis un zombie depuis trois jours si en plus je dois faire pareil dans le jeu mais vous vous rendez compte ça va être très très dur cette histoire psychologiquement mon cerveau va fondre je pense on va focus la deuxième fait évidemment là le débarrant est endormi la yuzu et le saïa qui font vraiment du bon travail en termes de dégâts va vraiment falloir aussi que je commence à monter les cosmos c'est pour ça que l'objectif va être de passer le titan 8 et de voir avec ses copains de légion d'arriver en mode bonjour vous pouvez me passer le shrine jusqu'au normal s'il vous plaît ça serait sympathique sinon ça risque d'être un petit peu compliqué je vais perdre beaucoup de temps une légion ça sert à ça je pourrais aussi je pourrais essayer de faire c'est au moins le facile solo pour montrer voilà c'est facile en solo avec un compte free to play on peut le faire avec une box en plus vraiment très restreint quand j'ai pas une box exceptionnelle sur ce compte donc c'est quelque chose qui est envisageable par contre je demanderai à ce qu'on me passe le normal parce que là c'est plus la même histoire c'est vraiment vraiment plus la même histoire en plus de ça le normal en général moi quand je le faisais passer à des collègues de légion on partait en double il c'était beaucoup plus simple c'est beaucoup plus facile mais là avec le huitième sens qui est sorti je pense que ça va faire go tout droit et il devrait pas y avoir de problème du coup faudrait qu'on finisse cette fée très très vite l'aldébaran devrait pouvoir le faire alors je vais lancer du coup sur celle qui est full life on va venir finir l'autre non c'est pas une auto attaque il relance une great harm c'est dommage l'auto attaque aurait suffi très clairement ce passage du jeu moi me m'ennuie fortement c'est pas qu'il est compliqué mais c'est c'est vraiment c'est slip à répétition et tu dors et tu dors et tu dors et c'est vraiment vraiment chiant excusez moi le terme mais on n'a pas trente civils très clairement on va passer les dialogues comme d'habitude c'est ya debout prends mon masque ah non tu as vu mon visage je dois te tuer mais marine tu n'es pas ma soeur j'ai toujours cru que tu étais ma soeur désolé petit pétage de câble personnel alors en plus on se table le dialogue mon dieu on peut pas l'accélérer quand en plus on peut pas l'accélérer on peut pas le passer mais non c'est pas ta soeur ta soeur elle est dans le village en bas du sanctuaire imbécile oh là là mon dieu mon dieu mon dieu faut que je la fasse avancer qu'est ce qui se passe ah non c'est bon excessivement long alors par contre là l'écran est vraiment sublime le dessin est très beau ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup mais qu'est ce que c'est long ok on va y arriver on a traversé le champ de fleurs ah vas-y regarde juste pour le plaisir je sais que tu ne le feras pas de toute façon voilà china va arriver intervenir c'est parti du coup on va aller se friter contre le grand pop on va continuer à jouer en auto ça devrait bien se passer très franchement ça passe j'ai vraiment pas eu trop de mal j'avais peur de galérer un peu avec le compte free to play quand je voyais beaucoup de retour des gens sur sur facebook qui avait du mal à certains passages comme camu il y avait quoi d'autres il y avait aphrodite et au final ça s'est vraiment bien passé il suffit d'une composition bien construite de temps en temps on claque son stock de de stamina pour farmer de l'xp et un peu de cosmos on fait deux trois lignes de cosmos et généralement ça se passe bien enfin je sais pas je vais vous montrer ma yuzu par exemple les cosmos sont pas fou c'est que du niveau 5 il ya quelques s ça fait plaisir mais c'est que du niveau 5 et franchement en substat voilà il ya de l'attaque cosmique là c'est de l'attaque là le débarant on les a monté un petit peu plus haut forcément c'est notre main dps mais voilà fin attaque cosmique attaque cosmique suis là est pas trop moche il manque de ligne mais il est pas trop laid donc non clairement il ya très peu de doublons il ya aucun doublon sur mes s déjà de toute façon mais pas forcément il n'y a pas forcément besoin c'était pas si compliqué que ça fallait juste se poser prendre un petit peu de temps pour optimiser ses compositions et au final ça passe bien bon de temps en temps j'ai été obligé de passer en manuel forcément parce que ce qu'elle débarque en fait n'importe quoi tout simplement donc là on va voir ce que ça donne on va aller au temple le grand pop a changé de visage puisque rappelons c'est saga des gémeaux qui se cachent derrière on va mettre le focus sur l'aphrodite ok donc concrètement il ya même pas eu besoin de l'aldébaran pour le pour le dégager c'est plutôt pas mal le cia et l'aphrodite qui commence à faire vraiment de bons dégâts c'est plutôt bien pour nous ça la great horn un petit peu au vert qu'il pour 2000 points de vivre en balancé 26000 bon on n'était pas trop sûr là par contre on sélectionne le focus sur le grand pop un clairement on veut pas voir non par contre la flèche voilà on voulait vraiment pas voir une another dimension apparaître ça aurait été vraiment compliqué pour nous un très clairement c'est généralement les personnages de l'ordinateur leur sort niveau 5 donc le grand pop clairement c'est non les dégâts vont partir dans le moz je pense que ça serait vraiment pas mal après de rentrer un focus dans le death mask dans l'absolu ça aurait été mieux avant mais voilà bon ça va vraiment bien se passer le jamian qui vient il le shura ça devrait pas changer grand chose de toute façon de deuxième match donc la perte de notre kiki n'est pas importante et au final notre kiki dans cette composition elle nous sert juste tour 1 il est juste là pour pouvoir permettre à l'aldébaran de lancer une great horn dès le tour 1 avec un débuff de seya et un double tour de luna il est là pour ça on puisse vraiment tout faire tour 1 c'est tout donc ça passe on va passer et on va enchaîner tout simplement donc rappelons le but c'est de prendre le bouclier et de le mettre vers saori donc saga qui vient de revêtir son armure des gémeaux donc avant on va avoir plusieurs combats c'est un combat en trois étapes on va très certainement claquer l'ami du dauphin voilà c'est bon pour le premier match alors j'ai mot très clairement c'est lui qui va nous faire le plus de dégâts après on va partir sur le misty il a pas lancé sa provocation c'est très bien pour nous ouais les auto attaques pourquoi pas j'avais pas fait attention mais au contraire ça évite de prendre trop de dégâts le soin la marine commence à soigner correctement c'était un bon plan de toute façon c'est toujours un bon plan de monter sa marine bien entendu de là elle a passé 80 pas spécialement alors on va focus le saga par contre les gars déconnez pas mais ouais elle a passé 70 et puis là je vais commencer à lui mettre de bons cosmos pour vraiment avoir du gros gros soin j'en aurais besoin pour le titan j'en aurais besoin pour le shrine j'en aurais besoin à beaucoup beaucoup d'endroits donc là vraiment je finis de monter les personnages que je vous ai dit tout à l'heure niveau 70 donc le day d'allos l'après 13 60 ça devrait suffire mais vraiment le day d'allos 70 ça va être hyper important pour moi et après je vais faire un gros gros farm pour optimiser les cosmos de façon suffisante à pouvoir passer le titan 8 et une fois le titan 8 passé on ira sur le shrine en normal non par contre là on va s'arrêter sur les bêtises les enfants on focus l'aphrodite des poiscailles en plus on va peut-être perdre le seya c'est pas très rassurant on va pas pouvoir faire la great horn que fait-il avec son double tour il le met sur qui là bas ok donc là c'est maintenant que ça se joue très bien ensuite ça charge là dessus c'est parfait on va pouvoir finir le jamian c'est fait et le dernier devrait tomber sans trop de soucis et du coup on s'approche de la fin de ce chapitre alors et bon fait plus que ça en approchait concrètement on a fini le chapitre je pensais qu'on allait le voir au moins monter les escaliers prendre le bouclier le tourner non c'est le chapitre suivant du coup donc on récupère un pool j'ai de quoi faire trois singles minimum demain ça c'est très très bien pour nous je vais vérifier je ne suis pas sûr d'avoir lancé un grand pop alors on va valider le succès ça risque d'être compliqué de rejoindre un grand pop quand même alors non pas du tout à la fatigue la fatigue alors trésor du grand pop je n'en ai pas rejoint aujourd'hui donc on en profite parfait à la personne avec nous en plus a eu rada je suis jaloux pas pour mon compte principal mais je suis jaloux pour mon contre rôle si vraiment il doit tomber j'espère que ça soit que ça sera sur le compte leur rôle de toute façon sur sur le principal j'ai fait une ulti à 10 et là je touche plus au portail très clairement ça me démange j'adore poule mais non clairement non du coup n'a pas de marine ça sent pas très très bon je vais mettre les doubles tours sur le yo je pense ouais très clairement si je fais ça faut que je le fasse en manuel on a un joueur qui s'est pas mis en auto ça risque de prendre tellement de temps ça save pas de l'énergie pour le yo en plus ça c'est vraiment dommage on a le débarrant c'est pareil ça va être un petit peu compliqué il va falloir attendre de monter mais il y a 4 d'énergie utilisée avant moi plus la luna 5 6 7 derrière avec l'aldébarant ça va être ça va être très compliqué on va voir ce que ça donne ok il a auto il va encore envoyer des dégâts avec l'aldébarant forcément bon après ça va ça a l'air de bien passer donc ça devrait pas pas poser trop de problèmes mais je trouve ça vraiment dommage que la yolia ne ne garde pas un tour pour permettre à yo d'invoquer sa silla dès le départ et du coup là j'aurais joué en manuel pour pouvoir mettre le double tour de la luna sur notre notre yo dans la composition ah puis non ça insiste là on a gagné des points d'énergie supplémentaires et du coup on utilise le seya à la 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 puis là c'est l'erreur du joueur qui a yo c'est vraiment dommage bon le nachi pardon quand je vous dis que je suis crevé ça devient compliqué je vais regarder là en fait d'ailleurs je peux regarder directement sur l'écran bon les dégâts de la yolia très bien toujours pas d'endurance de save pour pour ce yo je trouve ça tellement dommage mais tellement alors j'ai enlevé l'auto pour pouvoir donner un double tour au yo à voir s'ils comprennent ça serait pas mal je demande si je peux le régler comme ça en sélectionnant le sort non ok à yo gilet jaune du coup fin s'il a gilet jaune du coup c'est dommage ça c'est vraiment dommage cette histoire bon toute façon ça devrait se terminer sur ce tour c'est un peu long les gens qui sont pas en auto comme ça enfin là on le voit ça passe clairement bien ouais pour lancer une auto attaque on n'est pas en auto c'est vraiment sélectionné par le joueur l'auto attaque d'ailleurs n'était pas forcément la meilleure des solutions mais bon du coup qu'ajoute beau très bien des éclats de tomes de compétences on prend alors il n'y a pas longtemps en live je vous ai dit que je faisais le fainéant donc avant de terminer la vidéo je vais vous le prouver en images on va aller dans la boutique et on va passer sur l'onglet légion et honneur alors en terme de monnaie de de pvp je n'ai pas celle du duel galactique j'en ai fait que trois manches et je vais commencer à en faire au moins une victoire tous les jours parce que au final ça s'est bien passé je suis tombé compte du bronze donc des personnes des personnes avec des persos aussi mauvais que les miens c'est plutôt bien passé du coup voir pire que les miens alors en monnaie de légion je vous dis que j'en avais à peu près 12 ou 13 milles pour ceux qui étaient présents en fait j'en ai 19000 donc je commence à acheter des chartes de tom je me suis dit que c'était une bonne idée très clairement en honneur c'est un petit peu le même délire j'en ai 5790 et j'ai commencé à en dépenser donc il ya moyen on va clairement avoir la possibilité de faire quelque chose avec notre cia god close et ça pourrait être intéressant de monter une composition pv e autour de lui parce qu'il fait quand même de très très gros dégâts en assistance donc c'est vraiment pas déconnant je pense donc on va voir si à la fin de la semaine on a eu un radar sera plus intéressant de de tout faire profiter au radar en plus ici on a beaucoup de tomes à récupérer à chaque fois c'est trois tomes parce que on fait les machins journalier de mémoire on partage on en récupère une une fois qu'on a partagé on peut venir cliquer ici et on en récupère deux de plus d'ailleurs j'ai un tome de compétences de plus et on va pouvoir commencer à s'attaquer à la tour des 108 spectres donc là concrètement le reset on est le 19 il est dans quatre jours enfin bon il est il est minuit moins trois donc on va dire que le reset est dans trois jours donc on va attendre un petit peu je pense que je reprendrai la nouvelle la nouvelle tour correctement et je vais essayer de monter vraiment le plus loin possible et dans les autres objectifs en plus de la tour des 108 spectres du coup on se fixe aussi le fait de préparer la composition pour passer le titan 8 et le shrine en facile et je pense que là on n'est pas mal en off je vais avancer un petit peu dans l'histoire dès que je tomberai sur des chapitres qui sont plus ou moins compliqués forcément je voulais ferai en vidéo le passage du titan 8 se fera en vidéo le shrine facile aussi du coup vous avez un petit peu mon plan de jeu pour la semaine à venir si on est prêt la prochaine vidéo concernera le titan 8 en free to play sur ce je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo